... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Institut pour cette conférence sur lire et écrire au temps des algorithmes. Je suis Serge Habitboul, je suis informaticien, membre de l'Académie des sciences, mais je suis aussi membre du Collège de l'ARCEP et chercheur à l'INRIA. Je vais vous parler de lire et écrire au temps des algorithmes. Donc, c'est quoi ce titre ? Lire et écrire, j'imagine que si vous êtes là, pour certains d'entre vous, probablement pour tous, vous savez ce que c'est que lire et écrire, vous savez lire et vous savez écrire. Le temps des algorithmes, je pense que vous avez remarqué que le monde était en train de changer et que ce que j'appelle le temps des algorithmes, c'est ce monde numérique dans lequel vous vivez et pour lequel vous entendez sans doute très souvent des critiques. Alors, je ne vais pas les dire toutes, il suffit d'ouvrir le journal, on vous raconte que c'est en train de bousier l'esprit des jeunes, de détruire les démocraties, ce que vous voulez. Moi, je vais essayer de vous présenter une vision plus objective, c'est la mienne, qui est beaucoup plus positive, qui va essayer de vous montrer que cette transformation, c'est d'abord une transformation scientifique et technologique, c'est-à-dire que c'est la science et la techno qui transforment le monde. La science et la techno s'appellent l'informatique et c'est en train de créer un monde nouveau, qui est un monde numérique, dans lequel ces outils que collectivement nous développons, ces outils informatiques, transforment nos façons de vivre. Ils transforment tout, ils transforment les usages, ils transforment l'économie, ils transforment la culture, ils transforment l'industrie, ils transforment tout. Mais il faut bien distinguer ce monde numérique qu'on est en train de construire d'une technologie qui est sous-jacente, qui est la technologie informatique. Le problème qu'on a tous, c'est que les gens qui sont dans cette salle en particulier, quand vous êtes allé à l'école, quand vous êtes allé au collège, quand vous êtes allé au lycée, vous avez probablement appris des maths, vous avez appris de la physique, vous avez appris de la biologie, plein de choses, plein de sciences et de technologies qui vous apprenaient à vivre dans le monde du début du XXe siècle. Et cette technologie informatique, c'est ce qui vous permet d'apprendre à vivre au XXIe siècle. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut monter en compétences. Alors, tout le monde voit la programmation, mais ça va bien au-delà de la programmation. C'est aussi la gestion d'informations et de données, les machines sous-jacentes, la pensée algorithmique, qui est vraiment une façon différente de penser. Bien. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, même si c'est un sujet que j'adore. Donc, on va parler aujourd'hui de lire et d'écrire. Donc, on lit, on écrit des textes. Donc, c'est quoi un texte ? C'est par exemple un poème de Verlaine. Je ne suis pas mis par hasard, je suis un fan total de Verlaine. Et quand vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'un poème de Verlaine, un poème de Verlaine, pour moi, c'est une suite de mots, éventuellement une suite de caractères, mais ce n'est pas un support particulier. Alors là, j'ai mis un certain nombre de supports. Pour les tablettes sumériennes, j'ai essayé de trouver les poèmes de Verlaine sur des tablettes sumériennes. Je n'ai pas trouvé. Mais sur tous les autres, c'est des vrais supports, en particulier dans mon cerveau. Je connais des poèmes de Verlaine par cœur, et donc, ils sont stockés là. Mais ils peuvent être aussi stockés sur mon téléphone, ils peuvent être stockés aussi dans les nuages. Là, j'ai mis un URL à partir duquel vous pouvez trouver plein de poèmes de Verlaine. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un poème de Verlaine ? Et qu'est-ce qui change fondamentalement dans un poème de Verlaine, dans un texte, quand on lit et qu'on l'écrit dans le monde des algorithmes, par rapport à quand on lisait ou qu'on écrivait ce texte à l'époque de Verlaine ? Alors, la première chose que vous entendez, ou la première chose que les gens pourraient vous dire, c'est, dans le numérique, c'est immatériel. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'un poème, un texte, c'est quelque chose d'immatériel, c'est une suite de caractères, de mots. Si vous prenez sa représentation numérique, c'est une suite de zéro et de un, mais ça ne change strictement rien au problème, c'est toujours aussi immatériel. Par contre, si on parle du stockage physique, le stockage physique, c'est quelque chose de bien matériel. Une tablette, un papyrus, un papier, blablabla, tout ça, c'est quelque chose de matériel. Quand c'est dans le cerveau, dans le cerveau, ça ne coûte pas beaucoup d'énergie, mais ça coûte de l'énergie quand même de faire fonctionner son sableau, il faut manger, etc. Le stockage d'un texte numérique, c'est matériel aussi. C'est-à-dire que, même si on aime bien vous raconter des trucs comme le monde virtuel, ça n'a rien de virtuel du tout, quand on vous parle de l'informatique dans les nuages, l'informatique dans les nuages, c'est quoi ? C'est des data centers. D'accord ? Donc, ça n'a rien, c'est des câbles et des data centers. Ça n'a rien de virtuel du tout. Et puis, même si vous regardez d'un point de vue consommation d'énergie, environnement, le numérique, ça prend une part assez considérable de l'énergie mondiale. C'est moins que 5 %, là, j'exagère un peu, mais c'est quand même quelque chose de non négligeable. Bien. Alors, la différence entre un texte numérique et un texte classique, c'est pas dans la matérialité. Alors, c'est où la différence ? La différence, c'est dans la rivalité. Alors là, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, une notion d'économie intéressante, c'est cette notion de rivalité. La rivalité, c'est une propriété d'un bien dont la consommation par un agent diminue la quantité de biens disponibles pour tous les autres agents. Bon. Alors, prenons des exemples, parce que là, comme vous regardez ça comme ça, moi, j'ai relu trois fois en de comprendre. Un bien papier, un livre papier, c'est un bien rival. C'est-à-dire que si je vais à la bibliothèque et je prends ce livre pour le lire, plus personne ne peut le lire. Jusqu'à ce que je le ramène à la bibliothèque, personne ne peut le lire. Donc, il y a une certaine rivalité dans ce bien. C'est-à-dire, on peut imprimer des milliers de copies d'un livre, mais chaque copie a un coût. D'accord ? Donc, ça, c'est la rivalité. Maintenant, si on passe au livre numérique ou à un bien numérique en général, un contenu numérique en général, le coût, s'il existe, est très différent. C'est quasi gratuit. D'accord ? Vous pouvez recopier un million de fois un texte numérique. Ça ne coûte par exemplaire quasiment rien. Vous pouvez le distribuer sur Internet pour quasiment rien. Donc, voilà, c'est un bien qui est pratiquement non-rival. Alors, il y a un petit coût de diffusion, il y a un petit coût de stockage, mais massivement, c'est un bien non-rival. Donc, aujourd'hui, la grande différence avec ce qui se passait au temps de Verlaine, c'est que maintenant, on peut diffuser des connaissances à un coût quasiment nul. Et ça, c'est véritablement ce qui change. Donc, on va reprendre ces notions de lire et d'écrire et voir comment c'est transformé par cette nouvelle technologie. Et donc, le plan de cette présentation sera assez triviale. On va regarder comment on consomme du texte numérique, c'est-à-dire comment on le lit, et comment on produit du texte numérique, comment on l'écrit. Voilà, ça ne va pas être plus compliqué que ça. Alors, la lecture. Alors, la lecture, quand vous écoutez les gens autour de vous, ils vous disent, « Ah là là, les jeunes, ils lisent moins. » Ça m'a toujours impressionné, cette notion de « jeunes, ils lisent moins. » D'accord ? Quand on regarde les statistiques sur ce que les vieux lisaient il y a 20 ans, ce n'est pas énorme non plus. Mais les jeunes lisent moins. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on lisait avant sur papier ? On lisait des livres, des journaux, des lettres, des cartes postales. Alors, c'est vrai que le nombre de cartes postales que j'ai reçues cette année, ce n'est pas très gros. D'accord ? Mais aujourd'hui, on lit aussi des livres numériques, on lit aussi de la presse numérique, on lit aussi des courriels, mais on lit beaucoup d'autres choses. On lit de la messagerie instantanée, on lit sur le web, on lit dans les réseaux sociaux. Alors, peut-être que vous n'êtes pas tellement sur les réseaux sociaux, mais ça m'étonnerait bien que vous ne soyez pas, pour la plupart d'entre vous, sur WhatsApp, à recevoir en permanence des messages de votre famille ou de vos amis que vous lisiez sur le web, Wikipédia ou des choses comme ça. Donc, on lit finalement beaucoup. Alors, je n'ai pas fait d'études sociologiques précises, mais à mon avis, on lit peut-être énormément plus qu'avant. Alors, si je regarde juste les lettres, je me rappelle quand j'étais gosse, je recevais quelques lettres par mois. Mes grands-parents m'ont oublié de temps en temps de loin en loin mes lettres, mes parents quand j'étais à l'étranger, mais quelques amis, mais c'était quand même, bon, c'était pas énorme. Par contre, en nombre de courriels par jour, ça devient assez insupportable. Donc, on lit énormément plus d'une certaine façon. Alors maintenant, on va essayer de regarder qu'est-ce qui a changé dans cette lecture, dans la lecture. Alors, la première chose qui a changé, c'est l'arrivée d'Internet et du Web. Alors, c'est-à-dire ce réseau, réseau d'ordinateur pour Internet, réseau de contenu pour le Web, d'accord, qui connecte tous les individus. Alors, oui, Internet, c'est une poubelle à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on trouve de tout sur Internet. Je vais même vous dire plus parce qu'on a crôlé Internet avec des élèves à moi. Alors, si vous prenez au hasard une adresse, un URL que vous allez trouver sur Internet, avec une grande probabilité, c'est un URL qui est faux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au bout, ou c'est quelque chose qui est vide, c'est-à-dire que vous arrivez au bout, mais il n'y a rien, d'accord, ou vous avez des erreurs, du conspirationnisme, du racisme, des fake news, de la science buitaine, ce n'est pas exhaustif. D'accord ? Donc, oui, le Web, c'est quelque chose qui contient plein de poubelles. Mais aussi, c'est quelque chose qui contient quasiment toutes les connaissances humaines. Et donc, si on s'arrête une seconde, toutes les connaissances humaines, c'était déjà plus ou moins, ça existait plus ou moins, si vous alliez à la BNF il y a 100 ans, vous aviez, en gros, toutes les connaissances qu'on avait en France, d'accord ? Mais qui y allait ? D'accord ? où j'ai entendu un ministre dans une conférence comme celle-là dire qu'il ne concevait pas qu'on puisse vivre avec moins de 30 000 bouquins dans sa bibliothèque personnelle. Je veux bien, mais qui a 30 000 bouquins dans sa bibliothèque personnelle ? Que pour avoir accès aux connaissances, il fallait avoir, je ne sais pas moi, Encyclopedia Britannica en 22 volumes. Mais qui avait Encyclopedia Britannica en 22 volumes ? Chez moi, il y avait le Larousse en un volume. Donc aujourd'hui, tout le monde a accès, pas seulement les riches, pas seulement les savants, mais tout le monde a accès potentiellement à toutes les connaissances du monde. Et ça, c'est une révolution quand même assez extraordinaire. Alors, je pense que sur celle-là, les gens tombent à peu près d'accord. Sur celle-là, j'ai plus de mal à convaincre. C'est la liseuse numérique. Alors, il y a toujours la compétition. vous pouvez lire un bouquin papier ou vous pouvez lire avec une liseuse numérique. Statistique autour de moi, la plupart de mes amis continuent à lire sur papier. Alors, quand je leur demande pourquoi vous lisez sur papier, ils me parlent du contact physique avec le bouquin. Ils me parlent de l'odeur du papier. Soyons sérieux, l'odeur du papier ? Si c'était juste ça, on pourrait rajouter de l'odeur au liseuse. Mais enfin, ce n'est pas ça. Donc, moi, j'ai tendance à adorer ma liseuse. Alors, je l'adore pour plein de raisons. Je les ai listées là, je vous laisse les lire parce que vous savez lire. Profitez-en. Mais pour moi, il y en a une qui est majeure. Il y en a une autre qui est aussi le fait que je puisse lire avec du rétroéclairage. Mais il y en a une qui est majeure, c'est quand je pars en vacances, j'ai ma liseuse et il y a 20 bouquins dedans à lire. D'accord ? Et je n'ai pas besoin d'amener dans ma valise ou mon sac à dos 20 bouquins qui me casseraient le dos. J'ai une liseuse avec tous les bouquins. Je veux dire, je suis au milieu de la Creuse, au milieu de l'Eureloir et j'ai envie de lire un nouveau bouquin dont on m'a parlé. Je me connecte. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une connexion Internet. Mais en supposant qu'il y ait une connexion Internet, je me connecte, je télécharge le bouquin et cinq minutes après, je l'ai acheté et je peux le lire. L'odeur du bouquin. Bon. Un petit détail quand même, je ne reçois absolument aucun pourcentage du syndicat des liseuses numériques. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, il y a un dernier point qui est sur cette diapo, c'est la sobriété numérique. Alors là, il faut être un petit peu précis. Moi, je vendais ça en disant, mais c'est beaucoup plus sobre. Quand vous achetez des bouquins papier, vous détruisez les forêts, blablabla. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que la fabrication d'une liseuse numérique, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de matériaux comme des métaux, des minéraux. D'accord ? Donc, ce n'est pas si simple que ça. Par contre, si vous faites un peu le calcul, si vous utilisez beaucoup votre liseuse, comme moi, j'ai ma liseuse depuis sept ou huit ans, je lis énormément, j'ai sauvé plein de forêts. Je suis hyper content de moi. Par contre, si vous achetez une liseuse numérique, vous lisez deux bouquins et vous la changez pour avoir le modèle plus récent, c'est nul pour la planète. Bien, alors après, comment on lit ? Alors, il se trouve qu'on lit autrement. Alors, la première chose, c'est que vous avez à portée de la main toutes les connaissances du monde. Vous avez le web, vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout ça qui vous arrive dessus. Vous avez ce qu'on appelle un tsunami informationnel, c'est que si vous ne faites pas attention, vous coulez. Le flot est continu. Le nombre de messages, je suis probablement incapable de lire le flot de messages qu'on m'envoie tous les jours si je fais la somme de mes courriels, des réseaux sociaux, des journaux auxquels je suis abonné. Je n'ai matériellement pas le temps, même si je ne faisais que ça et si je n'avais pas de boulot, je n'ai pas le temps de le lire. Donc, il y a ce flot continu et c'est un petit peu frustrant, c'est-à-dire que c'est difficile à soutenir, c'est-à-dire qu'en permanence, vous avez ça et puis plein de tentations pour aller le lire. Il y a le faux mot, « Fear of missing out ». C'est peut-être qu'on m'a envoyé un message qui est vachement important, qui va changer ma vie et je ne l'ai pas lu. C'est dramatique. D'accord ? Et ça, c'est carrément angoissant de savoir que parmi tous ces messages qui vous arrivent aujourd'hui, il y a peut-être le message qui change votre vie et vous ne le savez pas. Et donc ça, c'est une angoisse nouvelle qu'on n'avait pas avant. Il y a aussi une tendance à butiner du coup, puisqu'il y a tout ça qui arrive, je vais prendre un petit peu, un petit bout, je vais passer d'un à l'autre. En particulier, je me suis aperçu, je suppose que je ne suis pas le seul dans cette salle, que je ne finissais quasiment jamais de lire un article de presse en entier. Une fois que j'ai compris de quoi ça parle, je commence à lire un paragraphe sur deux, puis je lis un paragraphe sur trois, puis je ne lis plus rien. Et pourquoi ? Je veux dire, peut-être que j'ai raté des machins. Donc ça, c'est cette notion de butinage qui fait qu'on lit des textes avec moins d'attention qu'avant en passant de l'un à l'autre, que peut-être on ne prend plus le temps de lire des pavés comme à la recherche du temps perdu. J'avais déjà du mal quand j'étais jeune, mais qui a encore le temps de lire des livres de 800, 900, 1000 pages ? Bien. Il y a des réactions dans la salle. J'imagine qu'il y a des gens qui ont le temps ici. C'est bien. Alors, il y a un truc dont je ne parle pas qui est la bulle informationnelle sur le fait que cette information à le temps a tendance à vous corneriser dans votre domaine à vous, dans votre zone de confort, dans les choses que vous aimez. Mais ça, je ne comprends pas pourquoi c'est nouveau. Dans le temps, quand on était abonné à l'humanité, on choisissait de lire l'humanité et pas autre chose. Quand on était abonné au Figaro, on choisissait de lire le Figaro et pas autre chose. Donc, on avait déjà tendance à s'enfermer dans une bulle. Peut-être la différence, c'est que quand on est sur le web, on pense qu'on est en face du monde entier. Mais à cause des algorithmes de recommandation, ce n'est pas vrai. Alors, ces algorithmes de recommandation, c'est le truc qu'il faut absolument comprendre. C'est pour survivre dans un tsunami informationnel, il faut choisir ce qu'on lit. On ne peut pas tout lire, donc qu'est-ce qu'on lit ? Il y a des algorithmes qui vont vous suggérer quoi lire. Pour les réseaux sociaux, vous êtes dans un réseau social, je ne sais pas, moi, Facebook, il se passe d'énormément de choses sur le réseau social parmi vos amis, parmi les gens plus lointains. Vous ne pourrez pas tout lire, donc on va vous proposer un certain nombre de contenus. Comment ? Comment on choisit les contenus ? Comment on choisit ce qu'on va vous pousser, c'est hyper important parce que ceux qui ne seront pas poussés, vous ne les lirez peut-être jamais parce que vous n'allez jamais arriver à finir tout ce qu'il y a. Donc, l'algorithme de recommandation, d'une certaine façon, il détermine ce que vous allez lire. Donc, il détermine d'une certaine façon comment vous allez penser dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et, alors là, je pourrais parler des heures là-dessus, c'est totalement inacceptable, mais vous n'avez aucun contrôle dessus. un ami me demandait, mais il disait, mais par exemple, pour la recommandation de la musique, il me donne toujours de la musique que j'ai déjà entendue, j'aimerais bien qu'il me suggère des trucs nouveaux. Oui, je faisais ça avec mes étudiants à Normale Sup, on faisait un algorithme qui faisait de la sérendipité, vous tourniez un bouton et plus vous tourniez le bouton, plus vous allez vous balancer des trucs que vous n'ayez pas l'habitude d'écouter. Mais c'est rien, sauf qu'aujourd'hui, les outils qu'on vous donne, on met dans votre main, quand vous allez sur un système comme un réseau social ou d'autres choses du même genre, on ne vous donne pas ce bouton et on vous donne un minimum de sérendipité. Bien, donc, l'idée, c'est que, un, il faut que vous preniez en main, il faut choisir ce que vous allez lire parce que vous ne pouvez pas tout lire et que vous ne pouvez pas vous en tirer tout seul parce qu'il y a trop de choses. Vous êtes tout petit et le monde numérique est trop grand et donc, si les algorithmes ne vous aident pas, vous êtes foutus. Donc, il faut qu'on vous aide à choisir et encore une fois, aujourd'hui, la situation n'est pas acceptable parce qu'on ne vous aide pas à choisir, on choisit pour vous. Bien, alors, revenons quand même à ce que j'ai dit avant en essayant de mettre un petit peu des guillemets là-dedans, à la remarque que tout le monde a accès à toutes les connaissances du monde. Alors ça, ça, c'est la théorie. C'est-à-dire que potentiellement, j'insiste sur le potentiellement, potentiellement, tout le monde a accès à toutes les connaissances du monde. Alors, revenons sur la liseuse numérique. La liseuse numérique, ça coûte cher, un livre numérique. Ça coûte excessivement cher pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'un livre papier, on comprenait bien, un livre papier, il faut l'imprimer, il faut le transporter, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de méditation. Et puis, s'il n'est pas vendu, il va falloir le mettre au pilon, vous avez perdu tout ça. Un livre papier, on comprenait, un livre numérique, il y a quasiment zéro investissement pour la part de l'éditeur. Mais pourquoi il coûte si cher ? Encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures. Je n'ai pas la réponse complète. J'ai discuté, j'ai posé la question à beaucoup de gens, à des éditeurs, etc. J'ai des réponses un peu partielles sur le fait que, par exemple, il ne coûte pas le même prix dans tous les pays. Donc, en France, on est particulièrement cher sur les livres numériques et une des raisons pour ça, c'est que les gens qui font des livres sont souvent des gens qui font aussi de la presse, papier, et qui veulent qu'on lise du papier. Je ne sais pas. Mais la question, c'est plus cher, c'est très cher, mais ce n'est pas parce que les auteurs sont très bien rétribués. Quand vous les écrivez, vous ne touchez pas énormément d'argent de votre écriture. Par contre, ça ne peut pas être gratuit. On comprend bien que le livre numérique gratuit, on pourrait l'imaginer, mais il faudra un autre business model parce qu'il faut quand même rétribuer les auteurs. Il faut que les auteurs aient un encouragement à écrire des livres. Si tout était gratuit, les auteurs n'auront aucun... Ce serait un modèle un peu particulier où il faudrait être riche pour écrire. Et là, on revient à l'opposé de ce qu'on voulait. On ne démocratise pas l'objet. Alors, je reviens quand même à cette question. Il y a quand même une tension assez sérieuse. Pourquoi est-ce qu'on va refuser un livre numérique à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se le payer ? D'accord ? Donc, je ne sais pas, moi, vous êtes SDF, vous voulez lire le dernier bouquin d'Amélie Notombe, vous ne pouvez pas le lire. Il faut que vous soyez SDF, que vous ayez une liseuse numérique, que vous ayez envie de lire le bouquin d'Amélie Notombe, c'est peut-être beaucoup de conditions, mais le fait qu'on ne vous le donne pas n'a strictement aucun intérêt pour le reste de la population. On vous empêche de le lire, alors que ça ne coûte rien aux autres que vous lisiez ou pas. D'accord ? Alors, évidemment, encore une fois, ça demande de développer d'autres modèles de commerce, parce qu'il faut bien rétribuer les écrivains. Il y a un cas d'école qui est l'industrie des journaux scientifiques. L'industrie des journaux scientifiques, je vais passer deux minutes dessus parce que je suis scientifique et ce sujet m'intéresse, c'est une industrie qui est absolument délirante, parce que qui produit là-dedans ? Les scientifiques. Alors, c'est eux qui écrivent les articles, c'est eux qui relisent les articles et qui les sélectionnent pour dire c'est bien, c'est pas bien, et puis en bout de chaîne, c'est aussi eux qui les achètent, donc ils font tout le boulot, y compris les payer. L'éditeur là-dedans, avant, il mettait en page, l'éditeur avant, il imprimait, l'éditeur avant, il diffusait, l'éditeur aujourd'hui, il met sur le site web et puis basta. Donc, c'est quand même un modèle qui, on s'accroche à un modèle ancien d'édition numérique, alors que finalement, aujourd'hui, le monde a complètement changé. Alors, il y a des expériences assez passionnantes pour mettre l'édition numérique à la portée de tous, comme par exemple un modèle dans lequel les grands laboratoires, les universités qui ont de l'argent, etc., payent pour le journal scientifique, mais ils payent en même temps pour que le journal soit ouvert à toute la collectivité. c'est-à-dire que pour que le petit labo au milieu de la brousse qui n'a pas d'argent puisse quand même y avoir accès, pour que les internautes que ça intéresse puissent y avoir accès, il n'y a que les gens qui peuvent se le payer qui l'ont. Donc, c'est encore un modèle qui démarre, mais c'est un modèle intéressant. Et je pense que quand on parle du numérique, quand on parle de lecture et écriture, il faut imaginer de nouveaux modèles. c'est-à-dire qu'on peut prendre le modèle d'avant et le transporter, ça fonctionne, mais il va falloir faire des contorsions. Pour le livre numérique, on va vous mettre des DRM, Digital Right Management. C'est le truc qui fait qu'un livre numérique, qui est-à-dire un bien non-rivial, devienne tout un goût un bien rival parce qu'on a rajouté un truc numérique dessus qui fait que vous pouvez lire que si vous avez la clé. C'est quand même très tordu, vous m'excuserez, mais c'est un peu ça. J'ai mis Alexandra Elbakian sur cette diapo parce que je suis un big fan d'Alexandra Elbakian. C'est la dame qui fait Sayob. C'est une jeune biologiste du Kazakhstan qui a décidé que la règle de l'Union européenne qui était que tous les scientifiques devaient avoir accès à toutes les publications scientifiques du monde était une règle très importante. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle prend toutes les publications scientifiques du monde que des amis un peu partout dans le monde lui envoient et elle met ça sur son site web au Kazakhstan. Donc, il y a des copies un peu partout maintenant dans le monde. Et si vous avez accès à Sayob, vous pouvez avoir 98% ou quelque chose comme ça des publications mondiales ouvertes. Alors, attention, si Alexandra Elbakian allait aux États-Unis ou peut-être en France, elle se retrouve en prison pour violation du copyright. D'accord ? Parce que d'une certaine façon, il y a deux lois. Il y a cette loi qui dit que tous les scientifiques doivent avoir accès à toutes les informations scientifiques parce que peut-être ce scientifique va résoudre, je ne sais pas, soigner une maladie et va découvrir quelque chose qui va permettre de soigner une maladie qu'on ne s'est pas soignée jusqu'à maintenant. Donc, on ne veut pas ralentir ce scientifique. C'est une loi. Mais une autre loi qui dit, attention, il y a le copyright. Vous ne pouvez pas lire un journal scientifique si vous n'avez pas payé. Donc, elle a décidé de mettre la loi science d'abord au-dessus. Encore une fois, légalement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais ça reste quand même une de mes idoles. Une jeune dame au Kazakhstan. Alors, maintenant, ça, c'est encore la théorie, toujours. Tout le monde a accès à toutes les connaissances du monde, en particulier grâce à des personnes comme Alexandra. Mais il y a un truc qui est quand même fondamental et qui reste toujours vrai. Pour y avoir accès, il faut savoir lire. Tout le monde ne sait pas lire. On a beau faire reculer dans le monde très doucement l'illettrisme, il existe toujours. Et puis, il faut avoir aussi accès au monde numérique, avoir les moyens matériels et moyens cognitifs. Alors, les moyens matériels, ça veut dire avoir une connexion Internet. C'est tout bête, mais si vous n'avez pas de connexion Internet, comme c'est le cas chez moi en ce moment, parce que la box ne fonctionne pas, vous n'avez pas accès à toutes les connaissances du monde. Bien. Écrire. Alors, je vous ai dit que la lecture avait été révolutionnée. Ce n'est rien à côté de l'écriture. Je pense que ce qui a surtout été révolutionné, c'est l'écriture. parce que finalement, la lecture, c'est quelque chose entre vous et le texte. Alors, on peut changer la façon dont vous dites, on peut vous mettre ce texte qui était sur papier, vous le mettre sur une liseuse, on peut faire plein de choses, on peut vous mettre des façons de différence, d'y avoir accès au texte, au lieu d'aller à la bibliothèque, vous allez sur Internet. Mais en gros, l'action pure de lecture n'a pas changé considérablement. L'action d'écriture, elle a changé considérablement. Là, j'ai une petite pensée pour Michel Serres, dont j'ai adoré le personnage de la petite poussette qui était cette jeune fille qui, je l'identifie assez bien à ma fille, qui est sur son téléphone et qui pianote avec tous ses doigts à une vitesse qui, pour les personnes adultes, est impensable. Donc, il a écrit ce livre, Petite poussette. Alors, je voudrais juste faire une petite digression avant de rentrer vraiment sur en quoi la lecture a changé, pour quelque chose qui est d'une certaine façon le lien entre le passé et le présent, qui est la typographie. D'accord ? Donc, les lettres. Pour être capable de lire et d'écrire, il faut se mettre d'accord sur un alphabet et puis écrire du texte dans cet alphabet et le lire dans cet alphabet. D'accord ? Alors, sur la photo de gauche, vous avez, c'est quasiment de l'artisanat. C'est la façon dont on fabriquait les lettres dans l'imprimerie. Ce n'est pas carrément de l'artisanat, c'est de l'artisanat, c'est-à-dire, on les sculptait. D'accord ? On faisait des lettres qui étaient des véritables sculptures et puis on dessinait des alphabets comme ça. À droite, vous avez la façon plus moderne. Alors, d'abord, il y a les courbes de Bézier. C'est-à-dire qu'un jour, on s'est dit, pour décrire les alphabets, on va essayer de le faire mathématiquement et on va utiliser pour ça les courbes de Bézier. Donc, c'est des courbes qu'un monsieur Bézier a inventées qui permettent de décrire les lettres de l'alphabet. Alors, en dessous, la référence à Noto. Alors, Noto, c'est 800 langues, 100 scripts d'écriture et 110 000 caractères. Donc, en gros, c'est toutes les places pour écrire un caractère qui sont utilisées par des caractères particuliers dans toutes les langues possibles. Ça a été fait par Google. Alors, là, je m'arrête une seconde. Google a changé de nom et aujourd'hui, ça s'appelle Alphabet. On est en plein dans cet exposé. Alphabet. Une des plus grandes entreprises du monde s'appelle Alphabet. Là, l'écriture, la lecture. D'accord ? Et donc, Noto, ils ont pris toutes les langues du monde et ils ont mis en mode ouvert, d'accord ? Open source, tous les caractères dans tous les scripts possibles et imaginables. Donc, vous n'avez pas besoin de payer si vous voulez écrire en la langue de votre goût dont je n'ai peut-être jamais entendu parler personnellement. Bien. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit que la lecture n'était pas du tout une activité dépassée. Est-ce que l'écriture est une activité dépassée ? Alors, c'est vrai, on n'écrit plus de lettres, on n'écrit plus de cartes postales. Peut-être certains d'entre vous en écrivent encore, mais moi, ça fait longtemps que je n'en reçois plus. On n'écrit plus de télégramme, on n'écrit plus de telex. Tous ces machins ont disparu, il y en a d'autres qui ont disparu. Mais on écrit plein de trucs. Alors, on écrit dans les applications de messagerie, on écrit sur les réseaux sociaux, on écrit dans les sites web. Alors, pour les jeunes, il y a un truc qu'ils écrivent énormément, c'est ce qu'on appelle la fanfiction. La fanfiction, c'est cette idée que quelqu'un écrit un livre, je ne sais pas moi, Harry Potter, et bien vous, vous avez 13 ans, vous avez 14 ans, vous avez 15 ans, et vous écrivez, je ne sais pas, un prequel, un postquel, vous écrivez, vous prenez les personnages d'Harry Potter et qu'est-ce qui se passerait si les personnages d'Harry Potter faisaient ça des centaines de milliers de pages ? Un jour, j'ai un projet en seconde ou en troisième, je ne sais pas, la fille d'un copain qui est venu m'interviewer parce que j'écris des romans policiers et des essais. Elle voulait savoir ce que c'était d'être écrivain. Donc, on discute, c'était passionnant, je lui explique que, oui, je suis écrivain, j'écris des essais, j'écris des romans policiers, elle m'explique qu'elle a fait de la fanfiction. Alors, je lui dis, mais tu as beaucoup de lecteurs, 50 000, moi, je n'ai jamais eu, pour aucun de mes bouquins, j'ai eu 50 000 lecteurs. Donc, j'ai dit, mais c'est peut-être moi qui devrais être interviewé. Bon, donc, les jeunes écrivent beaucoup, on n'a jamais peut-être écrit autant. Et puis, il y a aussi toutes les choses qu'on fait où on n'écrit pas forcément, ce n'est pas forcément de la littérature, mais je ne sais pas, vous êtes peut-être sur TripAdvisor et puis quand vous avez été dans un restaurant, vous allez écrire un commentaire sur le restaurant ou vous allez voir un film, vous allez écrire des commentaires sur le film, etc. En plus, on n'arrête pas de vous demander votre avis, moi, je trouve ça insupportable et à chaque fois que vous faites n'importe quel service, on vous dit, mais qu'est-ce que vous avez pensé de mon service ? Bien. On écrit, mais on écrit autrement. Alors, première chose, on n'écrit pas un courriel comme on écrive une lettre. Ça, c'est clair, vous apprenez vite les... ou comme on écrive un télégramme. Moi, j'ai des amis qui écrivent des courriels comme on écrit des télégrammes. Non, ce n'est pas pareil, c'est autre chose. On écrit un courriel comme on écrit un courriel, on apprend comment il faut écrire un courriel. Et en plus, ce qu'on apprend assez vite dans le monde numérique, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'écrire. Vous n'écrivez pas pareil dans WhatsApp que dans Insta, dans Twitter que dans LinkedIn ou dans Facebook. Vous vous adaptez aux médias. D'accord ? Par exemple, des fois, c'est pour des règles d'édition très simples. Sur Twitter, vous avez droit à un certain nombre de caractères. Ça paraît très bizarre, mais pourquoi je n'ai pas le droit d'écrire plus que ça ? C'est parce que Twitter a décidé que vous n'avez pas le droit d'écrire plus que ça. Et quand on regarde bien, ça développe pratiquement dans chacun de ces médias des nouvelles formes d'écriture, des nouvelles formes d'humour, des nouveaux styles. Alors, vous pouvez ne pas aimer du tout. Moi, par exemple, j'ai essayé beaucoup Insta. Je supporte assez mal Instagram. Je supporte assez mal parce que les gens se mettent en scène, ils racontent comment ils sont intelligents, comment ils sont beaux, comment ils sont géniaux. Je trouve ça un peu insupportable, mais il y a des millions de personnes qui vont sur Insta, il y a des gens qui font 30 ou 40 photos par jour et qui mettent sur Insta et qui ont des dizaines de milliers de personnes qui les regardent. Donc, ce n'est pas à moi de dire c'est bien, ce n'est pas bien. C'est un mode de communication qui est extrêmement populaire. Alors, tant qu'on y est sur la façon d'écrire autrement, je n'ai pas pu résister à la façon d'écrire les SMS chez les ados. Donc ça, ça me ramène à ma fille dont je vous ai déjà parlé. Au début, ces SMS, il fallait les lire oralement pour les comprendre. Donc, vous avez tous eu déjà cette expérience. Il ne faut pas essayer d'écrire comme eux, c'est une langue à eux et d'une certaine façon, si vous ne comprenez pas, c'est volontaire, c'est qu'ils ne veulent pas que vous compreniez, c'est une autre langue. D'accord ? Alors ça, c'était, on écrit autrement, maintenant, on va véritablement voir les révolutions. Comme je vous l'ai dit, l'écriture, ça a été transformé vraiment, vraiment, vraiment de façon fondamentale. Alors déjà, des outils qui transforment votre façon d'écrire. L'éditeur de texte, waouh ! Un scientifique, avant, il écrivait sur papier puis il donnait ça à un typiste. Maintenant, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous éditez vous-même votre papier avec vos formules mathématiques et tout le machin. Et donc, vous travaillez avec des éditeurs de texte qui sont pratiquement des choses qui sont bien mieux que les outils professionnels il y a 50 ans. Un correcteur orthographique. Je ne suis pas très bon en orthographe, mais quand j'ai utilisé le correcteur orthographique, ce ne sont pas les fautes de grammaire que je fais, c'est plutôt des fautes, j'oublie de mettre des doubles L ou des trucs comme ça. Le français est une langue quand même vraiment très bizarre. Le correcteur orthographique chope beaucoup de mes erreurs. Le traducteur automatique. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On vous écrit en italien, vous n'avez pas eu le temps d'apprendre l'italien, vous passez par DeepL, il n'y a aucun problème, vous pouvez dialoguer avec qui vous voulez dans le monde entier grâce au traducteur automatique. Vous pouvez écrire en italien, vous n'écrirez peut-être pas un italien superbe, mais vous écrivez en italien, les gens vous comprendront. Chercher de l'information, c'est quand même autrement pratique de chercher de l'information aujourd'hui quand vous êtes en train de rédiger un texte que c'était il y a des années. Les accès à les dictionnaires, dans ma façon d'écrire, Wikipédia, c'est ce qui change le plus ma façon d'écrire des romans. Parce que quand j'ai besoin d'une information, je le trouve sur Wikipédia. À la limite, les difficultés, c'est d'éviter, et dans certains livres, maintenant, je commence à regarder, mais c'est beaucoup de coupes et collées de Wikipédia. Il faut éviter de coupes et collées de Wikipédia. Voilà. Donc, de manière générale, votre façon de produire du texte a été complètement transformée par ces outils, par tous ces outils. Et alors ça, cette conf est surtout pour l'écrit, mais si vous regardez l'image, c'est pareil. C'est-à-dire que dans ce téléphone, vous avez quelque chose du genre d'un labo professionnel de photographie qui est beaucoup plus puissant et sophistiqué que les labos de photographie physique à la fin du XXe siècle. C'est complètement dingue ce que vous pouvez faire avec une photo numérique aujourd'hui. Bien. Alors ça, première révolution. Il y en a d'autres qui arrivent, vous ne vous impatientez pas. Deuxième révolution de l'écriture, le web. Alors ça, on en a déjà parlé, c'est le fait que sur le web, vous avez mis en lien tous les contenus du monde. Mais il faut revenir un petit peu sur ce que c'est, parce que là, jusque là, je vous ai surtout parlé du web comme un outil pour aller lire ce qu'ont écrit tous les autres. Mais le web, c'est aussi un outil pour produire du texte. D'accord ? Alors, au début du web, pour ceux qui sont assez anciens pour s'en rappeler, on ne produisait pas de contenu. On allait lire le contenu. Il y avait quelques personnes qui étaient capables de mettre des sites web avec du contenu, mais ce n'était pas beaucoup. Et puis, sont arrivés des outils comme WordPress qui vous ont permis de fabriquer des sites web sans aucune compétence technique. D'accord ? Une association, il y avait quelqu'un, peut-être un prof d'histoire, qui se mettait à WordPress et puis, 15 jours plus tard, cette personne était capable de sortir un site web qui avait de la tête et qui était complètement écrit par cette personne-là. D'accord ? Ou par quelques personnes. Deuxième étape. Troisième étape, le web 2.0. Alors là, on peut non seulement écrire, mais on peut réagir à ce qu'écrivent les autres, on peut converser, on peut commenter. C'est-à-dire que c'est, d'une certaine façon, ça devient une agora. Le web devient une agora avec les gens qui s'interpellent. Et puis, début du siècle, tout ça, très, très rapide. On est entre 1990 ou quelque chose comme ça pour le début du web, je ne sais plus exactement. Et puis, 2004, c'est la création des réseaux sociaux. Tout ça va très vite. D'accord ? On arrive à quoi ? On arrive à ce que la parole soit possible pour tous. Au début du XXe siècle, qui pouvait s'exprimer en public ? Qui pouvait publier un journal ou écrire un bouquin ? Des journalistes, des politiciens, des gens riches, une partie infime de la population. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Je connais des exemples d'une jeune fille dans le 93 qui avait une SOS, qui avait une bonne idée, qui a monté son site web et puis, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont devenues fanas de ce qu'elle faisait. Tout le monde peut produire du texte aujourd'hui, à condition de savoir lire et écrire. Troisième révolution, la production collaborative. Vous n'en avez peut-être moins conscience que les autres parce que c'est pour les gens qui écrivent en groupe, mais vous pouvez écrire un texte à plusieurs avec des outils comme Google Docs ou d'autres qui vous permettent d'écrire collectivement un texte. Ce n'est pas récent. Je vais même vous raconter une expérience du XXe siècle là-dessus, mais peut-être qu'en tant que chercheur, on était un peu en avance sur la population générale. Au XXe siècle, je travaillais avec un collègue qui est Georg Gotthard, et il me dit « J'ai un étudiant qui s'intéresse vachement à ce que tu fais, Marco Mana. » Donc, il me met en contact avec Marco Mana. Et puis, on a écrit une série d'articles avec Marco Mana sur le web en s'échangeant des mails, en partageant des textes qu'on écrivait collectivement. Donc, on a écrit des articles qui ont été publiés dans des journaux. Un jour, trois ans plus tard, j'étais dans mon bureau et il y a quelqu'un qui frappe à la porte, la porte s'ouvre. C'était Marco. Je ne l'avais jamais rencontré. On avait écrit des tas d'articles ensemble. Je n'avais jamais rencontré ce type-là. Il me dit « Oui, je passais par là, je vais lui dire bonjour. » C'est quand même plus sympa. On était allé boire une bière. C'est plus sympa comme contact que juste d'écrire ensemble sur Internet, mais vous pouvez le faire. Alors ça, c'est un exemple très simple. On était trois à écrire l'article, mais vous pouvez écrire à dix, à cent. Maintenant, il y a des publications scientifiques avec des centaines d'auteurs, en allant encore plus loin, Wikipédia, des centaines de milliers de personnes qui, collectivement, écrivent une encyclopédie. Cela n'aurait juste pas été concevable avant l'arrivée de tous ces outils numériques. Alors, quelque chose qu'on paye, le prix qu'on paye pour ça, c'est un peu l'affaiblissement de cette notion du droit de l'auteur. Quand vous avez écrit un article à cent, deux cents personnes, qui est l'auteur de l'article ? Quand vous êtes sur Wikipédia, vous ne savez pas qui écrit une entrée de Wikipédia. Vous avez beaucoup participé peut-être, mais il y a plein d'autres gens, vous ne savez pas qui. Donc, l'auteur de cet objet qui est un texte, c'est une notion qui a tendance à s'affaiblir. C'est d'une certaine façon un retour en arrière parce qu'au Moyen Âge, il n'y avait pas tellement cette notion d'auteur. C'est-à-dire que vous écriviez une pièce et puis elle était jouée, les gens la prenaient plus ou moins oralement et puis quelqu'un d'autre reprenait cette pièce, la transformait. Certaines des pièces de Shakespeare sont complètement inspirées de pièces qui avaient été écrites avant. Donc, la notion d'autorat, je ne sais pas si ça se dit, d'un texte, c'est quelque chose qui n'est finalement pas aussi inné qu'on veut bien le dire. Alors voilà, ça, c'est le truc qui est en train de changer aujourd'hui radicalement l'écriture. C'est l'intelligence artificielle générative. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ça dans les journaux. Donc là, il y a deux, un texte et une image. Donc, je pourrais vous demander est-ce que vous pensez que je les écris que moi-même ou est-ce qu'elles viennent d'IA générative ? Pas du tout, elles viennent toutes les deux d'IA générative. Donc, celle de gauche intéressante, j'ai demandé à une IA générative qui s'appelle Poète GPT, écris-moi un poème à la Verlaine. Ça ne ressemble pas du tout à la Verlaine. Il y a des trucs qui sont quand même assez drôles comme l'essence, puis moi, on se connaît bain, pas bain, bain. C'est un peu bizarre. Et puis, en tout cas, ça doit être fancy. Verlaine ne parlait pas comme ça. En fait, c'est parce que cette IA générative a été entraînée avec des textes en canadien français. C'est de là que doit venir le « ça doit être fancy ». Donc, l'IA générative, sortez-vous de la tête que ce n'est pas une IA intelligente. La plupart du temps, quand on vous dit « intelligence artificielle, il faut se méfier », ce n'est pas du tout intelligence, ça ne comprend rien à son texte, c'est juste mis des mots un après l'autre en suivant un thème, en suivant des probabilités sur les mots. C'est donc de l'analyse de données et des probas et ce n'est absolument pas du raisonnement. Mais on obtient des résultats qui sont quand même surprenants, qui sont quand même bluffants. C'est-à-dire que même moi qui connais le cœur de cette techno, quand je regarde ça, je me dis « non, mais ils ont dû faire autre chose quand même et ce n'est pas possible, ce n'est pas possible qu'il écrit un truc pis des bagarres de stats qui font parler les gazettes. Waouh ! » Il faut quand même une intelligence pour écrire ça. Pas du tout, c'est juste des probas. N'empêche que ça facilite grandement l'écriture de textes. Ça, plus la traduction automatique, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé à écrire un texte à 50 % avec chaque GPT, 50 % en l'écrivant lui-même. Il faut s'habituer à savoir que les gens vont utiliser ces outils comme ils utilisent un correcteur de texte, comme ils utilisent un éditeur de texte. Mais il faut qu'ils apprennent à l'utiliser parce que si vous demandez juste un texte à une IA générative, la probabilité que ce qu'elle écrit soit un peu débile est pratiquement de 1. Il y a plein de nouvelles questions, je ne vais en soulever que quelques-unes parce que ça, c'est ce qui nous arrive en ce moment. C'est le nouveau truc dont vous n'avez peut-être pas pris encore conscience, que vous n'utilisez peut-être pas alors que je suis sûr que vous utilisez les autres outils. La première chose, c'est comment je peux avoir confiance dans ce que je lis, dans ce que je vois. Ça a peut-être été écrit par une intelligence artificielle qui ne sait pas de quoi elle parle et peut-être que la photo n'est pas vraie. Vous avez peut-être vu, il y a des vidéos d'Obama disant à peu près n'importe quoi. Non, il n'a jamais dit ça, c'est juste une vidéo et quand vous regardez la vidéo, vous avez vraiment l'impression que c'est vrai. Donc, première chose, comment avoir confiance dans ce que je dis ? Moi, je pense que les boîtes qui font ça sont en train de réfléchir là-dessus, c'est qu'on ne coupera pas à imposer une signature qui dise attention, ce texte a été fait par une intelligence artificielle générative. On ne peut pas s'en sortir sinon. Ou alors, il faudra poser des signatures sur le texte en disant ce texte a été vraiment écrit par un humain, vous pouvez lui faire confiance. Alors, ça, c'est déjà une question. Pour quelqu'un qui veut créer un texte, la question, c'est jusqu'où je vais aller dans l'utilisation de cette intelligence artificielle ? Alors, je vous l'ai dit, c'est évident que je ne vais pas lui dire fais bon boulot, ou alors c'est suicidaire, mais est-ce que je vais lui laisser 10 % de mon travail ? Est-ce que je vais lui laisser 40 % de mon travail ? Ça dépend des tâches. Si c'est faire du marketing pour votre boîte, peut-être que 50 % du travail, ça va bien. Si c'est écrire un roman, moi, mon plaisir, c'est d'écrire moi-même, ce n'est pas de faire écrire à une machine. Sinon, j'arrête d'écrire. Alors, les deux questions, vous avez peut-être entendu parler du test de Turing, et là, je vais vous parler du deuxième test de Turing, d'après un copain. Le premier test de Turing, c'est comment savoir pour un humain si ce qu'il lit a été écrit par un humain ou par une machine ? Le vrai test de Turing, c'est que vous êtes dans une pièce, dans la pièce d'à côté, il y a quelqu'un avec qui vous parlez, vous échangez, et il faut que vous arriviez à déterminer si c'est un humain ou une machine. Donc, le test de Turing est passé par la machine si vous êtes incapable de décider si c'est un humain ou une machine. Aujourd'hui, ce test, il est à peu près gagné par les machines. Désolé. Le deuxième test est plus rigolo aussi, c'est, vous imaginez, vous êtes une machine, et puis dans la salle d'à côté, il y a un humain ou une machine, et il faut que vous sachiez si vous êtes en train de parler à l'humain ou à la machine. Alors, vous dites, on s'en fout. Pas du tout. C'est-à-dire que ces IA génératives, comment elles fonctionnent ? elles vont trouver des textes écrits par des humains. Et j'insiste bien, c'est important, les textes doivent être écrits par des humains et elles vont générer des textes à partir de textes écrits par des humains. Mais maintenant, si sur le web, la moitié des textes ont été écrits par des machines, vous allez avoir des machines qui vont apprendre sur des textes écrits par des machines. Et là, on diverge. On diverge assez vite, en plus. Donc, il faut que la machine qui va lire un texte sache si ce qu'elle est en train de lire, c'est écrit par un humain ou par une machine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas écrire d'algorithme qui détermine si c'est un humain ou une machine. Donc, en gros, on est dans la mouise. Bien. Je voulais parler aussi des algorithmes de modération. C'est un petit peu loin de tous les sujets qu'on a abordés maintenant, mais ça me paraît important parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous concerne tous. C'est des algorithmes qui... Alors, pardon. La modération, c'est ce qui nous permet de bloquer certains contenus. Alors, on les bloque parce qu'ils sont illégaux. Alors, il y a des lois qui disent qu'on n'a pas le droit de balancer sur Internet des contenus terroristes ou pédopornographiques. C'est des lois. Et donc, si vous mettez un de ces contenus, il faut qu'on l'interdise. Et ça, c'est par la loi. Et puis, les contenus qui sont indésirables. Je ne sais pas, vous faites des messages violents, agressifs, haineux. Vous écrivez des fake news. Ça, on aimerait bien que ça ne s'apparaisse pas. Donc, on aimerait bien bloquer ce genre de messages. Alors, au début, on a pensé qu'on allait mettre des humains pour faire cette tâche. Les humains sont petits par rapport à la grandeur du web. Il y a des milliards de contenus tous les jours. Et on ne peut pas mettre un humain devant chaque contenu qui est posté sur le web. Ce n'est juste pas possible. D'accord ? Alors, on peut dire, on va essayer de les mettre devant les contenus indésirables. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les plus grandes plateformes de modération. où vous avez des humains où vous avez des humains qui passent leur journée à regarder du contenu terroriste ou du contenu pédopornographique. Ce n'est pas cool pour la santé intellectuelle de la personne. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Il faut que ce soit réalisé par des machines. Et de fait, la modération est de plus en plus réalisée par des machines. Et là, il y a un autre problème. C'est que c'est ces machines qui vont décider ce qu'on peut dire ou pas dans l'espace public. C'est donc ces machines qui vont définir le monde dans lequel nous allons vivre dans le futur. C'est quand même un problème. D'accord ? Alors, il y a du travail au niveau européen, notamment là-dessus, avec le Digital Services Act qui va dans un plus grand contrôle des contenus. Alors, j'arrive à la conclusion. La première chose que vous allez me poser, peut-être, qu'on pourrait me poser en tout cas, c'est ça va trop vite. Est-ce que ça va se calmer ? Ben, je ne sais pas. Mais plus précisément, qu'est-ce que vous voudriez savoir ? Est-ce que ces logiciels vont pouvoir un jour faire le travail d'un juge, d'un médecin ou d'un coiffeur ? D'un juge, ils le font sur les parties les plus faciles. D'un médecin, ils le font sur les parties déjà un peu sophistiquées comme de reconnaître des tumeurs cérébrales ou des tumeurs du poumon, mais ils ne remplacent évidemment pas les médecins. D'un coiffeur, ça, on ne sait pas encore faire. C'est plus compliqué que de faire un juge ou un médecin. Est-ce qu'un logiciel pourrait être un jour un poète comme Verlaine, créatif comme Picasso, comique comme Coluche ou brillant comme Einstein ? Tout ça, je ne sais pas. Je suis scientifique et pas futurologue, donc il faut demander à quelqu'un d'autre ce genre de questions. Mais je vais vous rappeler quand même ce qu'on a appris de l'histoire, ce que j'ai appris de l'histoire. On a entendu pendant longtemps les ordinateurs peuvent jouer aux échecs, mais ils ne battront jamais un champion des échecs. Ils l'ont battu. Ils ne battront jamais le champion du monde des échecs. Ils l'ont battu. Ils ont dit « Ouais, mais les échecs, c'est facile. Le Go, c'est plus compliqué. Ils n'y arriveront pas. » Un ordinateur a battu le champion du monde de Go. Alors, on a fait Géopardy, on a fait plein d'autres jeux à chaque fois et ils ont fini par gagner malheureusement. On a dit... C'est marrant parce qu'on dit en général les deux. Il y a des gens qui disaient quand j'étais étudiant, il y a des gens qui disaient « Jamais on ne sera capable de traduire un texte. » et il y a des gens qui disaient « On sera capable de traduire un texte dans dix ans. » Ce qui est intéressant, c'est que les secondes, on continue à dire pendant tous les dix ans, on y arrivera dans dix ans, on y arrivera dans dix ans, on y arrivera dans dix ans. Le problème, c'est qu'on y est arrivé. Aujourd'hui, DeepL ou Google Translate, en gros, ça traduit un texte. Ce n'est pas parfait, ça s'améliore, mais ça traduit un texte. On a dit qu'ils ne pourraient jamais conduire une auto. Aujourd'hui, ils peuvent conduire les autos, ils peuvent même conduire des avions. Un secret que je veux partager avec vous, ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait faire des avions sans pilote humain. Et la seule raison pour laquelle on met des pilotes humains, c'est pour ne pas inquiéter les passagers. Sinon, il n'y en a pas vraiment besoin. D'accord ? On a fait tous ces trucs-là. Est-ce qu'on pourra faire un juge, un médecin, un coiffeur ? Je n'en sais rien, mais je n'oserais pas dire qu'on ne pourra pas. Surtout que, si vous réfléchissez bien, cette nouvelle science, cette nouvelle technologie, elle est très jeune. Elle n'a pas 100 ans. En gros, les années 1950. Donc, si on a fait tellement de choses en moins de 100 ans, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va continuer à améliorer et je ne pense pas que ça va se calmer. Par contre, revenons à nos moutons. La lecture et l'écriture, la magie est restée la même. Je suis toujours rêvé de lire un morceau de poème de Verlaine, mais dans les cours d'informatique, ça ne se prête pas. Donc là, je vais me faire plaisir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Etc. Voilà. Alors ça, c'est la magie totale. C'est une suite de caractères, c'est une suite de mots. On ne changera rien à cette magie, elle continuera à exister et on continuera à avoir des poètes qui écrivent de très beaux poèmes et on continuera à des gens qui prendront un plaisir immense à lire ces très beaux poèmes. Ça, ça ne change pas. Ce qui doit changer, c'est la responsabilité des internautes. On a une responsabilité collectivement de se comporter dans un monde numérique, d'apprendre à se comporter dans un monde numérique. Et donc ça, c'est, en gros, je reprends le plan de secours, ça veut dire qu'il faut lire de manière responsable, il faut choisir ce que vous lisez, il faut vérifier ce que vous lisez, il faut critiquer ce que vous lisez. Et il faut aussi écrire de manière responsable. Écrire de manière responsable, ce n'est pas seulement quand j'écris un texte, je fais attention à ce que j'écris. Ça, j'espère qu'on est tous comme ça. Mais c'est quand je lis quelque chose qui est bien et que je le commente, je fais attention à ce que je fais quand je le pousse. Si on revient sur ces contenus terroristes, par exemple, Chris Church, c'est un terroriste qui filme toute cette scène atroce, terroriste, où il est en train de tuer des gens, et il publie ça sur le web. OK ? Ce n'est pas terrible. Mais ce qui n'est pas terrible non plus, c'est les dizaines d'internautes qui regardent ça en disant « Ah, c'est horrible ! » et il reposte. Non, 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 on ne fait pas ça. D'accord ? On réfléchit à ce qu'on fait, on doit être responsable de ce qu'on fait. Alors, aussi, l'autre chose, c'est que responsable, ça veut dire aussi plus participer. Et aujourd'hui, c'est difficile. Donc, il va falloir se battre, il va y avoir des combats pour que les utilisateurs, les internautes, obtiennent le droit d'être plus participatifs. Donc, participer à la recommandation, participer à la modération. Alors, il y a des trucs qui existent. Par exemple, la personne qui a lancé Wikipédia, Jim Wells, a lancé un truc qui s'appelle WT social dans lequel la modération n'est pas faite par des professionnels ou par des gens qui sont... ou par des algorithmes, elle est faite par les gens du réseau. C'est les gens du réseau eux-mêmes qui modèrent les contenus. Comme Wikipédia, en fait. Wikipédia, les éditeurs s'automodèrent. C'est possible de le faire. Ça veut dire qu'il faut réduire le nombre de postes. On ne peut pas faire un milliard de postes par jour comme ça, mais ça veut dire qu'on peut le faire. Il faut se prendre en main et ça, ça demande du travail. Alors, 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 on est dans un monde numérique. La science qui est derrière, la technologie qui est derrière, c'est l'informatique. donc, il faut apprendre à lire et écrire, bien sûr, à compter, comme avant. Lire, écrire, compter, ça n'a pas changé. Mais il faut aussi apprendre à programmer. Alors, quand je dis apprendre à programmer, en gros, il faut apprendre l'informatique, les bases de l'informatique. Quand on dit il faut apprendre à compter, on pense bien qu'il ne faut pas juste apprendre à compter jusqu'à 50. Il faut apprendre les mathématiques, un minimum de mathématiques pour être un citoyen dans un monde, dans le monde dans lequel on vit. C'est pareil, il faut apprendre un minimum d'informatique pour être un citoyen dans le monde dans lequel on vit. La responsabilité des logiciels, ça, je vais y aller très vite. À partir du moment où ces logiciels participent à la vie de la cité, on peut exiger d'eux qu'ils aient des comportements responsables et l'Union européenne, encore, va dans cette direction, notamment avec l'EI Act. Donc, voilà, vous avez compris mon biais, je pense que nous vivons une époque fantastique. Je ne pense pas que ce soit l'horreur, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui faille arrêter, je ne pense pas qu'il faille arrêter Internet, je ne pense pas qu'il faille arrêter de faire du numérique, au contraire, mais il faut apprendre à vivre dans ce monde et même s'il change un peu trop vite pour nous, il faut apprendre à nous adapter, il faut profiter au mieux de tout ce que le numérique nous apporte, comme de mettre toutes les connaissances à la portée de tous, il faut maîtriser les menaces qui font peser sur nous. Pour en venir à cette présentation, la lecture et l'écriture, ça a beaucoup changé, ça continuera à changer, il faut continuer à inventer en permanence cette lecture et cette écriture. Alors, je vais finir par un peu de pub, donc là, c'est des vieux livres que j'ai écrits, donc des essais comme le temps des algorithmes avec Gilles Devec ou des recueils de science-fiction comme le bot qui murmura à l'oreille de la vieille dame. Je fais de la pub aussi pour le blog qu'on fait avec des copains qui s'appelle Binaire, c'est un blog du monde sur l'informatique. Plus récemment, j'ai publié avec Jean Catan, qui est secrétaire général du Conseil national du numérique, Nous sommes les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux comment fonctionnent les réseaux sociaux. et puis pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Avignon, une pièce de théâtre, on a écrit une pièce de théâtre avec Gilles Devec et Laurence de Villers qui s'appelle « Qui a accès Garoutia » qui est sur l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes à Avignon, c'est une grande première mondiale et vous êtes invité à aller y assister. Et là-dessus, je vais vous remercier de votre attention. Vous avez même droit de poser des questions. Alors ça, c'est soit que j'ai été particulièrement clair, soit que j'ai été particulièrement rasoir. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que pour les enfants, l'informatique peut aussi les aider ou les encourager avec la correction automatique ? Pas parce que ça corrige, mais parce que ça leur montre éventuellement des erreurs. Ça peut être un outil pédagogique. Alors, oui. L'informatique peut être un énorme outil pédagogique. Ça peut apprendre beaucoup de choses. La correction automatique en particulier, mais je pense que plutôt que la correction automatique, qui a tendance à les mettre dans un côté un peu plus passif, il y a des logiciels, des outils pour apprendre l'orthographe, par exemple, si c'est ça que vous pensez, qui sont plus adaptés à l'âge, qui s'adaptent aux enfants, etc. pas forcément que d'utiliser des outils de correction orthographique. Ça, mis à part, les outils de correction orthographique m'ont fait énormément progresser dans notre orthographe. Et ma fille, qui faisait un nombre de fautes absolument incroyable, elle arrivait à faire 40 fautes assez dictées au cours moyen, maintenant, écrit avec, disons, moins de fautes d'orthographe. Donc, on peut faire des progrès. Alors, il y a beaucoup d'autres logiciels pédagogiques. Je pense aussi que l'informatique peut être très formatrice dans une pédagogie, parce que c'est typiquement de la pédagogie par projet. On n'enseigne pas l'informatique au tableau, comme on enseignait avant les maths ou la physique. On enseigne l'informatique en faisant des projets. Donc, les gens travaillent en groupe. Donc, il y a l'apprentissage du travail en groupe. Les gens procèdent par erreur et compréhension du texte, du problème. Donc, c'est extrêmement formateur d'apprendre à programmer. Il y a aussi des... Je finirai là-dessus. Des choses qui s'appellent l'informatique non connectée. Je ne sais plus si c'est le terme exact. Pour le primaire, c'est-à-dire sans même ordinateur, mais juste utiliser des questions de logique, d'organisation de son temps de travail, d'organisation des enfants à travers des jeux. C'est assez ludique. pour apprendre les bases de l'informatique tout en apprenant beaucoup de choses comme l'organisation, la logique, etc. Donc, ça s'appelle l'informatique non connectée. Il n'y a pas besoin d'ordinateur. Mais c'est bien ça qu'on apprend. C'est la pensée informatique. Oui, bonjour. Je ne vois pas où vous êtes. Bonjour. Vous nous avez dit, en gros, que les humains devront apprendre à maîtriser le numérique. Le risque n'est-il pas que le numérique dépasse les humains avant qu'on arrive à le maîtriser ? Il faut remettre l'église au milieu du village. L'informatique, c'est une technologie qui a été développée par des humains. Les programmes, ce sont des productions par des humains. Ce ne sont pas des trucs qui nous viennent des extraterrestres. Et donc, il y a dedans ce que les humains ont mis. D'accord ? Et rien de plus. quand je vois des films... C'est des très beaux films de science-fiction qui racontent comment une machine, par exemple, Hall, va vouloir prendre le pouvoir. Une machine va vouloir prendre le pouvoir si quelqu'un lui a mis dedans comme objectif de prendre le pouvoir. Si on lui a mis comme objectif de servir les humains, je ne vois pas pourquoi il va prendre le pouvoir. Donc, je ne crois pas du tout à ce genre d'inquiétude. Ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même faire attention puisque c'est une technologie qui est forcément très puissante et qu'il faut faire attention à toutes ces dérives. mais moi, je pense... J'ai moins de craintes de l'intelligence artificielle pour bousiller la planète que de la bêtise humaine, notamment sur tout ce qui est environnement et destruction de l'environnement. Ça m'inquiète beaucoup plus que les risques qu'une intelligence artificielle prenne le pouvoir. Mais il faut rester vigilant. La technique... Toute technologie a un risque, donc il faut faire attention. Je ne vous dis pas qu'on ferme les yeux et qu'on ne regarde pas. Bonjour. Oui. Merci de ce que nous avons reçu aujourd'hui. C'est vraiment... On se sent plus confiant par rapport à ce sujet. Et ma question, c'est quelle est, pour vous, l'évolution du bitcoin, de toutes ces monnaies numériques jusqu'où ça va nous amener ? Merci. Alors, là, c'est une question qu'il faudrait demander plutôt à un économiste, parce que je ne maîtrise pas du tout. Donc, moi, ce dont je peux vous parler, c'est la technologie sous-jacente qui s'appelle la blockchain. Donc, la technologie sous-jacente, la blockchain, a des applications qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressantes que le bitcoin, mais bon, je ne suis pas économiste, qui permettent de faire une... Ça permet de faire la gestion d'un registre de façon complètement distribuée sans qu'il y ait d'autorité. Et donc, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, de gérer le cadastre ou des choses comme ça, ou de gérer des échanges financiers entre banques sans qu'il y ait un maître. Donc, ça, c'est très intéressant. Il y avait un problème technologique sérieux dans la technologie blockchain et le bitcoin comme on l'utilise aujourd'hui. C'est que cette technologie était totalement délirante d'un point de vue d'utilisation de l'énergie. C'est-à-dire qu'elle utilise une énergie qui est absolument considérable. En gros, on fait des tas de travaux inutiles pour faire tourner l'algorithme. Des travaux qui sont vraiment... On donne à des ordinateurs un puzzle. On voit celui qui résout le puzzle le plus vite possible. On est dans le délire total. Il y a des milliards de machines, enfin, des millions de machines, des processeurs qui travaillent là-dessus. Et dans un monde où on veut réduire l'empreinte carbone, ça n'a strictement aucun sens. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert, on a déployé, développé une nouvelle technologie qui permet de faire des blockchains sans rentrer dans les détails, qui soient moins gourmands en énergie. Et donc, par exemple, une monnaie comme Ethereum, qui était avant sur le principe du travail qui faisait des gaspillages d'énergie considérables, aujourd'hui, il ne le fait plus. Donc, je pense que c'est dans la forme, disons, plus saine pour l'environnement. C'est une technologie qui a du futur. Par contre, je ne sais pas si ce sera financier ou pas parce que je n'y comprends rien. Je voulais prendre la parole pour défendre le livre parce que je pense et j'espère que je ne suis pas la seule. Le livre est un objet qui a été fabriqué par des êtres humains. Il raconte une histoire et je défends l'odeur du papier aussi que je trouve très importante. La réaction de la salle est assez claire. Je suis minoritaire. J'assume. J'assume complètement. Encore une fois, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je suis un dingue total du livre. Quand vous me dites le livre, le livre, moi, je suis fanat total du livre. J'écris des livres, je lis des livres et je ne pourrais pas vivre sans le livre. La seule différence entre nous qui n'est pas fondamentale, c'est que pour moi, un livre, c'est numérique et pour vous, un livre, c'est papier. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on parle de deux choses différentes ou de trois, peut-être. Vous vous parlez de la chose immatérielle qui est racontée du côté intellectuel. Et moi, je vous parle de ce que l'être humain a choisi comme moyen pour exprimer son idée, c'est-à-dire qu'il passe à travers le livre, qu'il passe par le toucher, on le touche avec les mains, les yeux ne voient pas la même chose. Du coup, je pense qu'on parle de deux choses différentes, même si on parle de la même chose. C'est un peu complexe. Non, non, mais j'ai violemment présenté une vision biaisée du problème parce que je voulais vous amener à réfléchir là-dessus. Mais encore une fois, j'ai bien conscience, parce que tous mes amis me le disent, qu'il y a plein de gens pour qui il y a le plaisir de lire un livre, c'est de le lire sur le papier. Ce n'est pas le mien. Mais merci pour votre commentaire. Oui, s'il vous plaît. Vous avez évoqué la notion de responsabilité des logiciels et des réflexions à l'Union européenne sur le sujet. Est-ce que ce n'est pas un peu théorique au sens où, si ma machine à café m'explose à la figure, la responsabilité n'est pas la responsabilité de la machine à café ? C'est soit ma responsabilité, si je l'ai mal branchée, soit celle du constructeur. Et dans le cas d'une machine qui va apprendre sur des jeux de données qu'elle pourra peut-être même choisir de façon quasi autonome, comment fera-t-on pour déterminer la responsabilité ? C'est une excellente question. Je ne suis pas juriste, mais je vais vous donner ma réponse. Mais c'est une question qui mérite d'être approfondie. Pour moi, la responsabilité, ce n'est pas forcément la personne qui écrit le logiciel. Ce n'est pas non plus la personne qui écrit les textes sur lesquels ce logiciel a été entraîné. Pour moi, la responsabilité de la personne, c'est la responsabilité de la personne qui l'utilise et de la personne qui a déployé ce logiciel. C'est un petit peu délicat. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous vendez un logiciel, pour moi, vous êtes responsable de ce logiciel. Même si ce n'est pas vous qui l'avez écrit, même si ce n'est pas vous qui l'avez entraîné, c'est votre responsabilité. Quand vous mettez sur le web ou quand vous mettez sur le marché un produit, c'est votre produit, c'est votre responsabilité et c'est à vous de vérifier si un programmeur a fait une erreur, c'était à vous de la détecter. C'est un peu délicat, mais je pense que c'est la seule façon d'en sentir. Parce que si vous regardez bien aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne, mais dont je n'ai pas parlé ici, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des logiciels intéressants, importants, sont des logiciels ouverts, des logiciels libres. C'est-à-dire que quelqu'un a développé un logiciel parce qu'il a envie de le faire, il l'a mis au service de l'humanité et quelqu'un d'autre va prendre ce logiciel et le réutiliser dans un service. Pour moi, ce n'est pas la personne qui écrit le logiciel qui est responsable, c'est la personne qui déploie un service. De la même façon que si vous utilisez le théorème d'Archimède et si l'avion se casse la gueule, ce n'est pas Archimède qui est responsable. Mais encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir répondu à votre question qui est très complexe en cinq minutes, surtout que je ne suis pas juriste. Oui ? Bonsoir et merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais juste savoir si vous partagez l'inquiétude de certains devant l'évolution fulgurante de Tchad-GPT. Merci. La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est Tchad-GPT, c'était une découverte pour le grand public parce que c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Mais quand vous faisiez de la recherche en intelligence artificielle, ces trucs-là, on les connaît. Ce n'est pas nouveau. C'est impressionnant les résultats qu'ils ont. Mais c'est toujours pareil. c'est à partir du moment où il y a suffisamment de puissance, les algorithmes. En gros, c'est trois choses. Beaucoup plus de puissance de calcul, beaucoup plus de données du coup pour entraînement et des logiciels qui se sont améliorés sur 50 ans de recherche. D'accord ? Donc, la combinaison des trois donne des résultats qui sont carrément bluffants. Est-ce que j'ai des inquiétudes ? Oui, j'ai des inquiétudes sur le fait qu'on pourrait mal utiliser ce genre de service. D'accord ? Alors, je ne vais pas partir sur des trucs stratégie militaire ou des choses comme ça parce que ça plomberait un peu l'ambiance. Mais prenons juste les étudiants ou les lycéens. Un étudiant, aujourd'hui, pourrait imaginer rendre son projet à son prof en le faisant écrire par chaque GPT. Ça n'empêcherait pas le monde de tourner, mais ça permettrait à des étudiants qui ne sont probablement pas au niveau d'avoir des diplômes, ce qui n'est pas très bon pour la société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut que les profs, et ça demande du travail aux profs, il faut que les profs aient conscience que les étudiants peuvent faire ça et donc il faut qu'ils gestent, qu'ils déterminent de nouvelles façons de noter. Mais en même temps, il faut aussi qu'ils utilisent ces logiciels qui peuvent donner de nouvelles façons d'apprendre. Donc, c'est positif et c'est négatif. Il faut faire attention, mais pourquoi je serais inquiet ? En fait, je suis un peu inquiet quand même. D'autres questions ? Oui, moi, je vous remercie, je suis au premier rang. Pardon. Je me pose la question du temps de réflexion. Est-ce qu'envahie par toutes les informations de partout, est-ce qu'on, les enfants, les adolescents et les adultes, est-ce qu'on a le temps de réfléchir ? Est-ce qu'on apprend à garder le temps de réfléchir ? Ou est-ce qu'on va s'arrêter directement à la première information venue ? Moi, je sais que quand on regarde, quand on cherche une information, ça arrive sur Google de telle sorte que la première information, c'est celle qui a été consultée par les plus de gens, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Moi, ça m'arrive très souvent de faire trois écrans avant d'arriver sur le site qui me paraît être le plus fiable pour avoir la réponse. Mais est-ce que j'ai complètement tort ? Ah non, 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 évidemment, vous avez raison. Évidemment, j'aurais dû insister encore plus là-dessus. le fait qu'il y ait toute cette information disponible nous amène à une exigence encore plus forte d'être critique sur ce que nous voyons. Et donc, non, le temps de réflexion n'a pas disparu, il doit être là. Le temps qui est moins nécessaire, c'est le temps d'apprendre par cœur, le temps de stocker de l'information. l'information est là, mais par contre, il faut la digérer, il faut la comprendre et ça, ça n'a pas changé. Et il faut aussi réfléchir, je veux dire, je fais des mathématiques et de l'informatique, quand vous avez un problème, pour trouver sa solution, il faut que vous appreniez à comprendre le problème, il faut que vous passiez le temps à bien le décortiquer pour trouver et inventer une solution et ça, ça prend du temps. C'est vrai qu'il va y avoir une tentation de dire, je vais demander à la chat GPT ou à n'importe qui et puis je n'ai plus besoin de réfléchir. Ce n'est pas comme ça qu'on apprendra l'informatique ou les mathématiques. De la même façon, ce n'est pas comme ça qu'on apprendra l'histoire ou ce n'est pas comme ça qu'on apprendra la biologie. Il faut, pour la science comme pour les humanités, il faut le temps de la réflexion, il faut comprendre ces phénomènes et oui, il faut le temps de réfléchir et oui, c'est toujours aussi important d'apprendre aux élèves qu'on réfléchit, on pense, on analyse et qu'on ne trouve pas comme ça sous le pas d'un cheval la solution. Vous avez complètement raison. Moi, je pense qu'il faut vraiment développer encore plus chez les jeunes l'esprit critique parce que c'est ça qui va nous permettre de nous guider dans ce truc-là. Monsieur ? Il faut guider les jeunes, je crois. Moi, j'ai l'amour des livres, j'ai l'amour des reliures, de l'odeur du papier. Par exemple, je ne concevrai pas de lire Balzac sur une chaquette et je pense que les jeunes ont besoin d'avoir ce respect des livres qu'ils n'auraient jamais avec une tablette. Des belles reliures, des belles impressions et tout cela. Écoutez, je respecte totalement votre respect des livres, du papier, etc. mais encore une fois, je reprends mon exemple, il y a combien de personnes avant qui pouvaient avoir une bibliothèque avec 10 000 bouquins, des livres reliés, des beaux livres qui pouvaient aller consulter, se plonger dedans, prendre du plaisir. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à toute la littérature et pour moi, ce qui est important, je suis passionné de livres comme vous, mais pour moi, ce qui est important, c'est le livre, alors c'est la distinction que faisait madame, pour moi, ce qui est important, c'est le livre comme contenu. Le contenant, je suis aussi fan de bibliothèques, de musées, de choses comme ça, donc je pense que ça restera toujours le fait d'aller voir une bible de Gutenberg dans un lycée, dans un musée, ce sera toujours la même beauté, le même plaisir. Mais pour ce qui est de la lecture, pour moi, on est en train de passer dans un monde où la lecture se fera sur le papier, mais peut-être que je me trompe. Bonjour. Je vous remercie de la tonalité positive et optimiste que vous donnez à votre exposé. Néanmoins, quand on a observé au niveau politique les manipulations au XXe siècle et les erreurs humaines, les catastrophes du XXe siècle, alors que tous ces moyens n'existaient pas, je trouve que c'est un sacré crédeau d'afficher un tel optimisme. Alors, vous avez tout à fait raison de remarquer que les grandes catastrophes comme le nazisme se sont passées à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, au moins, on ne peut pas dire que c'est la faute des réseaux sociaux. bien, donc, cela dit, cela dit, pour moi, le numérique nous amène, met à la disposition des humains des moyens considérables, mais il faut bien concevoir que ces moyens, c'est à nous de les utiliser de façon positive et bonne pour l'humanité. je suis complètement d'accord avec vous, il y a des risques tout aussi considérables. Par exemple, on peut imaginer un contrôle de toute la population massive, un contrôle massif de la population avec les outils de surveillance numérique. Moi, ça me terrorise, ça, ça, je veux bien, mais c'est à nous en tant que citoyens, nous sommes dans une démocratie, c'est à nous d'imposer que ces outils-là ne soient pas utilisés. c'est à nos élus, les gens qu'on élit, nous, de dire que non, on n'a pas le droit de faire de surveillance massive de la population. Mais encore une fois, je n'ai jamais voulu dire qu'il n'y avait pas de risque, je suis conscient des risques, mais je pense qu'on a les outils pour aller contre ces risques. À quel moment on arrête ? Est-ce que je peux... Applaudissements ... ... ... Pour les personnes qui le souhaitent, M. Abitboul va signer ses livres dans la halle au-dessus de nos têtes. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?